Maintenant, je vous propose un zoom ce soir sur les difficultés d'une chaîne que vous connaissez bien, Énergie Cardio. L'entreprise se retrouve en difficulté et elle se place sous la protection de la loi sur la faillite. Deux de ses centres d'entraînement, d'ailleurs, à Montréal et à Boucherville, ferment leurs portes pour des raisons financières, s'entraînent des licenciements. La présidente d'Énergie Cardio accepte de nous livrer sa seule entrevue aujourd'hui, Claire Tremblay. Bienvenue à l'émission. Bonsoir, M. Zappan. Vous avez acheté l'entreprise en 2016. Exact. On peut parler d'un fleuron. Un fleuron aujourd'hui au bord de la faillite. Alors, pour vous qui êtes à la tête de cette entreprise-là, ce mercredi, ça n'a vraiment pas dû être facile. C'est plusieurs années qui ne sont pas faciles avec la COVID. Il est important de préciser ce soir que c'est le franchiseur et les sept gyms corporatifs qui sont sous la loi de la protection du consommateur. La faillite, en fait, oui. Excusez. Oui, la loi de la protection de la faillite. Et que nos 14 franchisés ne sont pas touchés par ce processus-là. Donc, ce qui est au bord de la faillite, c'est le bureau central, finalement, le franchiseur. Sept gyms corporatifs qui appartiennent à Énergie Cardio. Les franchisés ne sont pas touchés par l'opération. Néanmoins, la question que se posent les abonnés, là, si mon gym ferme, est-ce que je vais être remboursé? Si je suis dans un gym qui reste ouvert, est-ce qu'il y a des risques? C'est ça. Je répète encore, on est sous la loi de la protection de la faillite. Donc, c'est un processus. On n'est pas à la faillite. C'est un processus qui permet aux entreprises de se restructurer, de donner l'oxygène pour assurer sa pérennité. Votre objectif, c'est qu'Énergie Cardio survive. Exact. Fait que les stratégies qu'on a mises en place pour faire en sorte que ça se poursuive, on a décidé de vendre cinq succursales corporatives. On est dans ce processus-là. On a fermé, malheureusement, deux succursales à Montréal. Et on a aussi décidé de mettre en vente le franchiseur et réduire un petit peu le nombre de nos employés. Claire Tremblay, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'Énergie Cardio, un fleuron, souvient des grandes années de José Lavilleur, qui en était porte-parole, une entreprise que les Québécois aimaient, à un certain moment, 1200 employés, 40 succursales. Aujourd'hui, cette entreprise-là est au bord de la faillite. Pourquoi? Je vous le dis encore, c'est le franchiseur et ses entreprises corporatives. Et les gens nous aiment encore parce que nos gyms sont pleins. Est-ce que c'est vrai que vos revenus n'ont jamais été aussi forts? Nos revenus sont meilleurs que 2019. Donc, ce qui est arrivé, nous, on a fait l'acquisition en 2016, on a acheté des gyms pour aider le réseau et est arrivée la fameuse COVID. Donc, le poids financier des investissements qu'on est allé chercher pour passer à travers la COVID et permettre à nos franchisés de passer à travers la COVID fait en sorte que c'est très lourd pour le franchiseur. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de trouver des stratégies pour essayer d'amener cette pérennité-là et de faire en sorte que la bagnard poursuive sa mission pour faire bouger le maximum de Québécois pour la santé mentale et physique. Pendant la pandémie, je sais que vous ne voulez pas vous en souvenir, je sais que ça a été dur, mais vous avez été fermée pendant combien de temps? Là, 18 mois. 18 mois. En tout cas, c'est quatre ouvertures-fermetures. Quatre ouvertures-fermetures, des défis logistiques sans précédent, des défis financiers énormes. Le gouvernement prêtait beaucoup d'argent. Est-ce que ce sont ces prêts aujourd'hui qui vous forcent à faire ce pas de recul? Est-ce que ce sont les remboursements qui sont trop importants? C'est sûr que c'est les prêts qui nous ont permis d'avancer, mais je vous dirais, c'est le nombre de fermetures qui a été l'incident le plus important. Parce qu'à la troisième fermeture, les gens avaient besoin de bouger. Il y avait une effervescence, si vous vous souvenez, puis deux semaines après, on nous a refermés. Donc, c'est l'impact de toutes ces ouvertures-fermetures qui a amené la pression, puis qui a amené la pression financière d'aller chercher des prêts. On a vu autre chose dans d'autres provinces où les gouvernements ont travaillé avec l'industrie des gyms pour dire qu'on va essayer, malgré la pandémie, de faire bouger le maximum de gens. Parce que c'était tellement important, les gens étaient isolés, les gens avaient besoin de bouger, de voir des gens aussi. Vous en voulez au gouvernement du Québec? Non, je ne veux pas être dans cet état-là. L'énergie qu'on a actuellement, c'est pour essayer de faire que l'énergie cardio soit encore là. Il y a des décisions qui ont été prises à ce moment-là. On a fait toutes les actions qu'on pouvait pour faire reconnaître notre industrie. Le message que j'aimerais passer, par contre, c'est de bouger, c'est important. C'est un médicament puissant et il y a beaucoup... il y a l'énergie cardio, mais toute l'industrie a besoin du support de toutes les institutions pour pouvoir poursuivre leurs actions. Ce que je retiens, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de monde abonné chez l'énergie cardio, mais le remboursement pour le franchiseur des prêts, ça devenait invivable. En tant qu'entrepreneur, Claire Tremblay, qu'est-ce qu'il y a de plus difficile en ce moment quand on doit venir devant des milliers de Québécois à dire « c'est terminé, je n'ai pas été capable de... » Oui, ce n'est pas encore terminé. Non, mais c'est-à-dire que pour vous, il y a un chapitre qui est terminé. Oui, pour Évelyne et moi, il y a un chapitre qui va se terminer. Je vous dirais, c'est l'accord sensible aujourd'hui. Énergie cardio, c'est une grande famille et moi, je suis très attachée à la famille Énergie cardio. Donc, c'est tous les humains, nos employés, nos membres. C'est la portion qui est très difficile dans les circonstances actuelles. C'est d'aller voir des employés puis de leur dire « malheureusement, c'est terminé ». Oui, on a dû parler à nos employés qu'il y a les gyms qui ont fermé. Donc, c'est des gens à travers le réseau, c'est des grands passionnés d'entraînement, des gens qui aiment les humains. C'est une grande famille et d'être obligé de se séparer de cette famille-là, c'est triste. Mais aujourd'hui, je donnais l'image, je disais, une famille, c'est des cousins, des cousines qui se voient au 2-3 ans, on ne se voit pas nécessairement tous les jours. Donc, on devient des cousins, des cousines puis on va se revoir. Combien de pertes d'emploi en terminant, Claire Tremblay? Trop pour mon coeur. Ça veut dire? Je n'ai pas de chiffres actuellement. Il y a des choses qui bougent. Je ne peux pas vous donner un exemple. Mais trop pour moi. En tout cas, on vous souhaite bonne continuation en espérant que ce processus de restructuration-là porte fruit et soit couronné de succès dans l'intérêt de tous. Claire Tremblay, PDG d'Énergie cardio, merci beaucoup. Merci.